Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo favori Amazon. Je vous ai créé un petit décor cocooning. J'espère que ça vous plaît. Si vous détestez, dites-moi. Voilà. Comme ça la prochaine fois, je sais que ça sert à rien. Donc je vais vous présenter des petits articles qui pour moi sont des petites pépites. Donc que j'ai acheté sur Amazon. Tous les jours on donne l'argent à Amazon. On donne l'argent aux mêmes personnes. La société de consommation là va nous tuer. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, donc on commence tout de suite. Il n'y a pas de sélection particulière. Ça sera un peu en vrac. Parce que je suis hors du principe que si c'est vraiment des trucs que j'utilise beaucoup, genre des petites pépites, c'est pas genre dans une catégorie précise ou enfin voilà quoi. En premier, j'ai ce gommage pour le corps que j'utilise depuis 2-3 ans maintenant. Mine de rien, ça passe vite. Bref, avant j'étais une fille qui faisait beaucoup de gommage, beaucoup trop. Et ma dermato de l'époque m'a calmée à ce niveau là. J'essaie d'en faire régulièrement quand même beaucoup moins qu'avant. Et j'essaie de pas trop diversifier les produits en fait pour que ma peau se sente pas agressée. Parce que j'ai une peau sèche, j'ai de l'eczéma, j'ai vraiment la peau la plus merdique. Et franchement quand elle tolère un produit, ça veut dire que le produit est bon en fait pour ma peau en guillemets. C'est un gommage en fait qui est super nourrissant j'ai envie de dire. C'est comme si vous faisiez un masque parce que vous l'appliquez, vous gommez en fait votre peau et vous laissiez poser genre 5 à 10 minutes et après vous avez une peau toute lisse. Même pas besoin d'hydrater si vous avez genre une peau normale, vous voyez. Et franchement pour moi c'est le top. Je le kiffe trop. Et il reste très longtemps parce que je crois qu'en 3 ans, c'est le deuxième flacon, c'est le deuxième bocal plutôt, que j'achète. Donc pour le coup, rapport qualité prix super parce que je crois qu'il vaut dans les moins de 20 euros je pense. Et l'odeur est humm. Si vous êtes quelqu'un qui aime le café, l'odeur du café, vous allez kiffer ce gommage. C'est pas vraiment un gommage genre sucre etc. Là où les grains sont gros et abrasifs. Mais ça exfolie assez bien votre peau sans l'irrité. Parmi les avantages en fait, vous avez aussi le fait que ça diminue la cellulite et que ça réduit les rides. Genre que ça lisse la peau en fait. Ensuite, j'ai ce grattoir pied. Ce grain de pied, froide pied, râpe à pied. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc c'est pour vous débarrasser en fait des callosités sous vos pieds. Des pieds secs, des pieds durs vous voyez. Et celui-là c'est le premier râpe pied qui a fonctionné sur mes pieds de Cro-Magnon. Attention par contre parce que ça râpe vraiment. Ça veut dire que si vous râpez trop, si vous avez les pieds trop sensibles, si vous avez pas beaucoup de callosités, j'ai pas envie de dire ça sert à rien mais quasiment parce que ça risque de vous râper la peau mais genre littéralement. Je le sais parce que ça m'est arrivé. C'est arrivé à ma mère. Genre c'est tellement tranchant que si tu râpes trop, tu arraches ta peau avec. Attention à ça mais sinon. Donc ensuite j'ai ça. Donc c'est en fait un gratte-langue. Vous allez finir par croire que j'aime gratter les trucs. Donc c'est un gratte-langue en fait. Ça ressemble à ça. C'est fait en... Je sais plus c'est quoi la matière mais en fait c'est la seule matière que vous êtes censé utiliser pour gratter votre langue hormis votre brosse. Vous voyez. Déjà, si vous ne grattez pas la langue je ne sais pas ce que vous faites parce que genre c'est pareil que se brosser les dents etc. C'est très important. Enfin, ce n'est pas à négliger genre juste deux secondes vous passez votre brosse etc. C'est vraiment important en fait pour votre hygiène buccale en général. Vous voyez. Si vous êtes quelqu'un qui le fait déjà que vous le faites avec votre brosse etc. Que ce soit une brosse électrique ou normale je vous jure tester le gratte-langue ça fait vraiment une différence. Je vous jure votre bouche elle va vous dire merci votre haleine va vous dire merci les gens vont vous dire merci c'est incroyable. Franchement. J'en avais un autre en fait que j'avais laissé au Congo et quand je suis revenue en fait j'ai pas racheté immédiatement je me suis dit c'est pas grave surtout que j'ai une brosse électrique que je brosse en fait ma langue avec ma brosse électrique et je me disais que ça passait en fait non. Non genre ça fait vraiment une différence du coup quand je l'ai racheté je me suis vraiment encore plus rendu compte à quel point ça faisait une différence donc si vous avez jamais testé le gratte-langue testez. Ensuite j'ai cette petite mallette à maquillage donc celle-là c'est celle à ma soeur parce que moi j'ai la version L je crois L ou M bref vous avez plusieurs versions différentes donc celle-là c'est la plus petite je préférais vous montrer celle-là parce que je pense que c'est celle qui peut convenir à plus de monde en fait parce que elle est pas grande c'est pas tout le monde qui a une grande grande collection de maquillage et donc je me disais que celle-là elle est peut-être parlée à plus de gens c'est une trousse de maquillage qui est solide vous voyez c'est pas mou c'est pas genre une trousse molle là où votre maquillage il va vraiment bouger à l'intérieur et le plus avec ces trousses-là c'est qu'à l'intérieur en fait elles sont compartimentées donc vous recevez la trousse en fait vous avez ces petites mousses-là qui vous permettent de séparer et vous en avez en plus en fait ce qui vous permet de créer les compartiments en fait comme vous voulez et de ranger votre maquillage vraiment comme vous voulez en fait par section ou je sais pas vous voyez par bloc et juste en haut vous avez un compartiment à pinceau et une petite trousse en fait là vous pouvez glisser je sais pas moi vos palettes par exemple et franchement très pratique vraiment très pratique je kiffe ce rangement à make-up avant en fait dans ma chambre j'avais vraiment un point à make-up avec des rangements acryliques à tiroir etc et au bout d'un moment ça commence à me saouler et puis je sais pas je voulais que tout soit rongé parce que ça faisait pas clean et du coup le fait d'avoir tout bon j'ai pas tout d'accord c'est vrai j'ai rangé d'autres ailleurs mais le fait d'avoir tout ce que j'utilise en tout cas dans une trousse rangée genre cachée dans mon armoire genre mentalement ça me faisait du bien vous voyez donc quand j'ai découvert ça sur Amazon ça m'a on va pas exagérer dire ça m'a changé la vie mais vous voyez ça a fait quelque chose voilà je vais vous montrer le mien quand même parce que ça pourrait intéresser quelqu'un c'est pas rangé je vais pas vraiment vous montrer de près parce que c'est pas rangé comme je vous ai dit mais en gros c'est genre j'ai envie de dire trois fois plus grand je tiens même pas dans le cadre avec ça donc voilà à quoi ça ressemble c'est grand c'est géant celui-là en fait vous avez un compartiment en plus juste devant en fait donc vous avez genre deux grandes poches vous avez des onces en fait pour les porter et vous avez aussi le petit truc à bagage donc vous pouvez glisser en fait sur une valise par exemple si vous voyagez avec donc celui-là je trouve qu'il fait un peu plus pro vous voyez c'est pour ça que comme j'ai dit je vous ai montré l'autre mais tout aussi pratique en fait pareil vous pouvez compartimenter vous pouvez ranger comme vous voulez etc donc voilà voilà suite donc j'ai ce livre de coloriage donc il y a peut-être trois ans avant le covid je crois l'année l'année avant bref je sais plus je me suis prise d'une petite passion temporaire pour le coloriage et ça m'a pesé beaucoup et donc j'avais acheté plein de livres genre je pense trois ou quatre j'ai même acheté une grosse trousse avec plein plein de feutres à l'intérieur que j'ai toujours d'ailleurs que j'utilise toujours et franchement ça fait du bien je ne sais pas si vous avez déjà essayé le coloriage en tant qu'adulte c'est très thérapeutique genre ça vous permet vraiment de passer un moment au calme sans écran etc bref c'est super quoi et du coup de temps en temps ça m'arrive encore de prendre mon livre de coloriage et de colorier dedans et celui-là c'est celui que je préfère pour moi c'est genre la pépite de tous mes livres de coloriage parce que je ne sais pas c'est vraiment bien fait on dirait vraiment un livre en fait et c'est super beau à l'intérieur genre je trouve que les pages sont bien faites que les feuilles sont assez solides en fait donc quand vous coloriez vous savez ça passe pas à travers la feuille etc et que les dessins sont mignons quoi vous voyez c'est trop mignon trop mignon je me rends compte qu'il y en a plein que j'ai commencé que je n'ai jamais fini genre je fais tout tomber qu'est-ce qui se passe ensuite j'avais acheté ce petit rasoir nez de chez Babyliss Men donc en fait je suis une fille très poilue alors ça a ses avantages et ça a ses inconvénients parce que du coup j'ai beaucoup de cheveux j'ai beaucoup de sourcils j'ai des cils assez lents vous voyez avec ma soeur depuis quelques années on utilise des vitamines pour les cheveux donc on utilise l'achillé beauty et ça fonctionne très bien franchement il n'y a pas à se plaindre sauf que pour quelqu'un de poilu comme moi ça fait pousser tout il y a beaucoup de gens qui utilisent et ça fait pousser que leurs cheveux ou ça n'a d'effet que sur leurs cheveux moi non depuis que j'ai commencé à utiliser ça c'est pour ça que je suis obligée de faire des poses de temps en temps etc ça fait pousser tout les poils les cils les sourcils les cheveux tant mieux mais ça fait aussi pousser mes poils de nez donc du coup je sais que les poils de nez c'est important si c'est là c'est pas pour rien etc mais parfois c'est trop enfin genre ça déborde vous voyez c'est comme si je leur avais laissé la porte ouverte en mode allez-y déployez-vous vous voyez donc du coup je suis obligée de temps en temps de les calmer un peu etc donc je m'étais pris ça et pour le coup je l'utilise depuis des années et je l'aime beaucoup ça n'a pas coûté cher du tout à la base je crois et ça tient très bien la pile reste très longtemps dedans après vous me direz j'utilise rarement mais je crois que depuis que j'ai ça fait 3 ans j'ai changé la pile une fois ensuite je crois que ça c'est le dernier article que je vais vous montrer en tout cas pour cette vidéo c'est ces pantoufles en fait que j'ai acheté il y a un an à peu près et à chaque fois j'avais des pantoufles ou des chaussons en fait des chaussures d'intérieur en fait et soit elles se cassaient soit j'étais pas à l'aise dedans vous savez quand vous portez pas les bonnes chaussures au bout d'un moment ça commence à vous faire mal en fait vous avez mal dans les chevilles dans les mollets etc c'est pas bon il faut vraiment faire attention parce que même si ça n'a pas de réparcution aujourd'hui ça peut en avoir genre bien plus tard quand vous allez être plus vieux ou vieille donc du coup c'est important d'être à l'aise dans ces chaussures et même quand on est à la maison en fait et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment être pieds nus moi ça marche pas pour moi ça me fait mal au pied en fait de marcher pieds nus dans la maison et j'aime pas genre sentir vous voyez le sol ça peut être propre vous avez nettoyé etc il y a toujours des petites particules qui viennent de je sais pas où et quand vous posez les pieds le fait de les sentir je peux pas donc du coup chaussons et ceux là ils sont kiffants franchement on dirait des petits nuages genre quand je mets mes pieds dedans je suis super à l'aise c'était la première fois où j'étais autant à l'aise dans des chaussures ça demande pas d'effort pour marcher vous savez il y a des claquettes en fait ou des chaussons quand vous les mettez pour avancer ou pour marcher vite vous avez besoin de faire un petit effort genre vos orteils se contractent un peu pour avancer pas besoin avec ça genre c'est super confortable c'est tout mou la matière est un peu étrange etc et pour le coup ça fait un an que je les ai et c'est vrai qu'ils commencent un peu à s'abîmer c'est normal vu la matière mais avant ça je gardais pas genre des chaussons pendant un an genre ils s'abîmaient avant ou il y a quelque chose qui me dérangeait avant et là pour le coup franchement pour 15 euros je suis satisfaite depuis que je les ai donc voilà fallait que je mouche donc voilà donc voilà ouf 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 donc voilà il fallait que je les mentionne dans la vidéo pépites Amazon la dernière petite pépite que j'ai failli oublier donc c'est ce chauffage d'appoint donc c'est de la marque Rovanta je crois je me trompe pas ouais c'est de la marque Rovanta et pour le coup ce petit truc nous a sauvé la vie littéralement donc l'isolation chez moi est très mal faite et tous les chauffages étaient genre vous savez les vieux chauffages en fait qui sont là genre les vieux chauffages quoi et non seulement ça consomme beaucoup d'électricité donc ça vous revient cher en plus de ça ça chauffe pas tant que ça et vous avez cette petite odeur là en fait quand vous les allumez genre limite c'est toxique après peut-être que celui-là aussi est toxique mais genre je le sens pas quoi vous voyez et donc il y a deux ans on s'est dit non c'est bon on va arrêter de souffrir comme ça l'hiver il fait trop froid on va chercher des chauffages d'appoint et on est tombé sur ceux-là et dites-vous que ce petit truc genre vous voyez comment c'est petit même ma tête est plus grosse ça chauffe tellement bien mais tellement bien que je sais pas pourquoi on a pas fait ça avant genre c'est incroyable comment ça chauffe bien donc vous avez plusieurs settings vous pouvez choisir la température vous pouvez choisir à quelle vitesse ça tourne donc soit en mode silence soit en mode turbo vous avez un mode économie d'énergie pour le coup en termes de chauffage d'appoint je pense que c'est un des meilleurs parce que j'avais bien fait mes recherches à l'époque pour la taille pour le prix genre je pense que c'est l'un des meilleurs franchement après je sais pas comment ça fonctionne dans des grandes grandes pièces mais on va dire dans des pièces de 20 mètres carrés 20 peut-être même qu'on peut aller jusqu'à 25 mètres carrés ça chauffe très bien donc on en a mis un par pièce et ça suffit largement en fait et en plus esthétiquement parlant ça passe très bien en intérieur je trouve vous avez trois couleurs différentes si je me trompe pas vous avez le noir celui-là le blanc et le gris donc franchement super quoi voilà donc pour cette petite vidéo j'espère vraiment que ça vous a plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires mettez-moi des petits likes et on se retrouve dans la prochaine vidéo si vous repassez par là bisous